Dans le domaine de l'aérien, le développement durable, c'est principalement la réduction des émissions de CO2 de la propulsion des avions. Ça représente 95 % des émissions de CO2 de l'ensemble du secteur aérien. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les aéroports aussi fassent leur part du travail. En matière d'énergie renouvelable, en matière d'amélioration de l'accessibilité par le train, les aéroports ont aussi leur part du travail à effectuer. Pour une entreprise, quelle qu'elle soit, une démarche soutenable, c'est une démarche qui vise à permettre que la planète survive, notamment à un phénomène qui est exceptionnel, qui est qu'en 200 ans, la planète aura consommé l'intégralité du pétrole accumulée depuis des dizaines de millions d'années. Songez que le premier puits de pétrole date de 1850. Et en 2100, il y aura probablement une forte diminution de la production de pétrole due à l'épuisement des ressources. Donc il faut incontestablement préparer la planète à vivre sans pétrole et à vivre en émettant beaucoup moins de CO2. Je crois que la crise, la pandémie de Covid aura fait réaliser encore un petit peu plus à l'ensemble des habitants de l'humanité combien nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires dans la maladie, mais nous serons aussi solidaires dans les conséquences négatives du réchauffement climatique qui produira des effets sur l'ensemble de la planète. Donc je crois que cette crise aura un effet accélérateur de l'amélioration des comportements de tous les pays. Merci. 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 Merci.